Musique Hola los chiquitos y las chiquitas J'espère que vous allez tous et toutes très bien Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo Très nature peinture parce qu'on va parler D'un sujet qui me tient énormément A coeur et j'ai Hésité pendant très 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 longtemps A vous faire la vidéo à ce sujet Parce que j'ai quand même envie de garder mon intimité Par rapport à mes relations amoureuses ou amicales C'est vrai qu'il y en a pas mal des relations amicales Que je pourrais exposer mais Avec leur consentement et là Pour le coup c'est pas que je fais cette Cette vidéo sans le consentement De la personne parce que oui je vais parler De notre histoire mais je ne vais pas Rentrer dans les détails vous ne saurez pas De qui il s'agit Voilà si vous vous attendiez à avoir plus de détails sur ça Je suis désolée vous allez être déçus Je vais parler surtout des grandes lignes De comment je me suis remise De tout ça Je ne vous l'ai pas dit en face cam Mais oui cette vidéo est une vidéo Sur ma plus grande histoire d'amour Jusqu'à mon grand âge J'ai que 20 ans Enfin pas encore 20 ans 20 ans bientôt Le 31 mai pour ceux qui ne savent pas Mais il y en a pas mal d'entre vous qui le savent Il y a aussi pas mal de monde qui sait Que j'ai lu une longue relation amoureuse Pour notre âge Je trouve que c'est quand même assez long Et du coup j'avais envie de vous parler De comment je m'en suis remise etc Parce que je vois pas mal dans notre génération Qu'on a beaucoup de mal à se remettre De nos relations amoureuses Et donc je voulais vous partager mes petits tips C'est pas vraiment des tips Mais voilà Pour moi je m'en suis remise Avec mon histoire Alors déjà premièrement je suis dehors J'ai décidé de me mettre au grand air Pour vous en parler Donc si vous entendez du bruit autour C'est normal Parce que du coup Il y a mes voisins Il y a mes petits chiens Il y a mon petit brunis juste ici Donc je pense que je vais devoir faire pas mal de pauses Parce que en plus Et alors toi Parce qu'en plus Bah du coup il y a du monde dehors Vu qu'il fait chaud Et qu'il fait beau On a aussi Tia Que je vous ai pas présenté Je le fais maintenant Avant que vous vous disiez Mais qui c'est celle-là Et bien c'est ma petite Titi Voilà Elle a 5 mois Ça y est Alors par où commencer J'ai décidé de faire la vidéo Il y a que 5 minutes Donc j'ai un petit peu écrit Dans mon carnet Un peu un fil conducteur Histoire que je me perde pas trop Et que j'oublie pas trop d'éléments Desquels j'ai envie de vous parler On va commencer par L'histoire en elle-même Qu'est-ce qui s'est passé A quel âge Enfin bref Voilà Donc alors déjà Cette histoire d'amour Elle a duré presque Elle est un peu plus d'un an et demi Voilà Donc c'est pas extrêmement long J'ai déjà eu des relations De plus d'un an Mais bon on va dire Que j'avais pas le même âge C'était pas la même intensité Voilà Donc rien de comparable Elle c'est ma première histoire d'amour Donc quand cette histoire s'est passée C'était au lycée J'essaye d'imaginer un petit peu Les questions que vous pourriez me poser Par rapport à ça Donc j'ai fait en fonction de ça aussi Donc j'étais au lycée J'avais 17 ans C'était à mon année de terminale Alors il faut savoir que c'était une relation Avec une fille Oui oui J'étais persuadée que j'étais totalement hétéro Je m'étais jamais posé la question De est-ce que machin Non pour moi c'était mort J'étais une très grande charo Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est charo C'est à dire que je courais après tous les mecs Enfin je leur laissais me courir après surtout Mais oui je kiffais vraiment les mecs Jusqu'au jour où elle est entrée dans ma vie Alors ça faisait déjà un moment qu'on se connaissait Parce qu'elle était aussi dans mon lycée Je ne suis pas trop rentrée dans les détails Parce que encore une fois Je n'ai pas envie Que quelqu'un puisse la reconnaître ou quoi Mais voilà on était au lycée ensemble Je savais déjà qu'elle avait des sentiments pour moi Bien avant Sauf que moi j'ai toujours repoussé l'idée Que d'envisager une relation avec elle Parce que c'était une fille tout simplement Et que je ne voulais pas Et que pour moi c'était inenvisageable Même si je savais très bien que de mon côté J'avais aussi des sentiments pour elle Je ne voulais juste pas En fait je ne voulais pas me l'admettre C'était trop compliqué pour moi Donc j'ai juste fait comme si rien n'existait Jusqu'au jour où j'ai commencé à sentir trop de manque Elle devait faire pas mal de déplacements Par rapport à sa situation Voilà Et du coup j'ai ressenti le fait que Bah oui elle me manquait Et que ce n'était pas normal Et qu'il fallait que j'ouvre les yeux en fait Tout simplement On s'est mis ensemble après ça Au début de la terminale Et ça a été très vite C'était quand je vous dis C'était un amour personnellement De moi comment je l'ai ressenti Mais je pense que de son côté aussi De toute façon C'était un amour passionnel Fusionnel Tout ce que vous voulez C'était incroyable J'avais jamais ressenti ça de ma vie C'était mais vraiment extraordinaire Pour moi ça avait été vraiment une vraie révélation Je pensais réellement que c'était l'amour de ma vie Après quand on est un peu amoureux Enfin quand on est amoureux Tout le monde pense que c'est l'amour de sa vie Sinon ça veut dire qu'on ne s'investit pas à fond Et que la relation ne sert à rien en fait Donc on a emménagé ensemble très vite Tout s'est fait extrêmement vite Mais on était tellement heureuses On est parti voyager un peu partout En van etc Parce que du coup Vu que c'est une sportive C'est pour ça qu'elle avait pas mal de déplacements A droite à gauche Et bien je la suivais Pas dans tous Parce que Il y avait quand même une limite Mais voilà Je voyageais aussi beaucoup avec elle Donc on a fait beaucoup de choses Que pour notre âge Les couples normaux Ne font pas forcément Voilà Mais on a eu l'occasion de le faire Donc on a vécu notre histoire à fond Et ça c'était vraiment génial Aujourd'hui je garde vraiment que les bons souvenirs Je suis méga reconnaissante D'avoir pu vivre une histoire d'amour comme ça Ah j'ai les larmes au Dieu Je suis vraiment reconnaissante D'avoir pu vivre une histoire d'amour comme ça Parce qu'elle m'a appris énormément de choses Sur moi Sur la vie Elle m'a fait avoir un état d'esprit différent Ça a été aussi compliqué Parfois évidemment Comme dans toutes les histoires Il y a eu des hauts Il y a eu des bas Enfin voilà Mais ça reste une super belle relation Et c'est pas des larmes de tristesse Je m'en suis totalement remise Aujourd'hui elle a totalement tourné la page aussi Moi aussi D'ailleurs à la question Est-ce que je pourrais me remettre un jour avec elle Bah c'est un non Parce que Oui j'aimais la personne qu'elle était avant Et je pense qu'elle aimait la personne que j'étais aussi avant Mais aujourd'hui il y a un gros fossé Qui s'est creusé entre nous Et c'est plus la personne C'est plus la personne dont je suis tombée amoureuse En fait elle a juste changé Grandi Évolué Et moi je ne J'adhère plus avec ses pensées Et voilà C'est pas triste C'est normal On grandit Donc C'est Ça fait partie de la vie Je suis super reconnaissante de cette relation Je le dis encore une fois Parce que vraiment J'ai vécu des trucs de malade pour mon âge C'était incroyable Vraiment Et quand je vous dis que je garde vraiment que les bons souvenirs Je garde vraiment que les bons souvenirs Pourquoi on s'est séparés Ça reste compliqué On se reprochait chacune des choses Même si notre amour il était inconditionnel Forcément on apprend aussi ce que c'est l'amour à notre âge Et du coup on se reprochait des choses qu'on aurait pu changer Et qu'aujourd'hui moi personnellement j'ai travaillé Donc je sais que dans mes prochaines relations Ce ne sera pas quelque chose qui posera problème Après chaque relation est différente Donc peut-être que justement j'ai trop travaillé sur ça Et ça deviendrait un problème Alors La grande question c'est Comment est-ce que je m'en suis remise Ça a été méga méga compliqué J'ai cru ne jamais m'en remettre Comme toutes les personnes je pense Qui sortent d'une relation amoureuse On se dit Mais comment c'est possible Je ne vais plus jamais aimer quelqu'un Je ne veux plus avoir d'histoire d'amour C'était la femme ou l'homme de ma vie C'était lui quoi C'était sûr et certain J'étais sûre de moi Sauf que spoiler alert C'est totalement faux On s'en remet tous un jour A des rythmes différents Mais on s'en remet tous Moi la première Qui pensait réellement Réellement que c'était la femme de ma vie Et puis je m'en suis totalement remise Et je ne suis pas peu fière de moi Même si ça a pris du temps Donc après je ne sais pas Je n'ai pas vraiment d'estimation Je sais qu'au début J'étais beaucoup dans le déni Parce qu'on passe vraiment par plusieurs phases Quand on vous dit Oui il y a plusieurs phases Pour s'en remettre C'est totalement vrai Au début On est super triste On est à d'anti On se dit Mais c'est pas possible Machin Je suis désolée pour le bruit des voitures Et tout On passe par la phase du déni C'est à dire qu'on se dit Non mais elle ou il va revenir C'est sûr Ça va s'arranger On va se remettre ensemble Si ça marche tant mieux Sinon il faut passer à l'étape supérieure C'est à dire On passe par la haine aussi Parce qu'on a beaucoup beaucoup de Ça dépend les relations encore une fois Mais d'incompréhension On ne comprend pas toujours pourquoi On passe par plein d'étapes différentes J'essaierai de vous trouver une petite fiche Ou alors je ferai un petit tableau Que j'insérerai dans la vidéo Pour vous dire les phases par lesquelles on passe Mais une fois la dernière étape passée On se sent vraiment libérée Et moi je pense que cette étape Je l'ai eu vraiment Quand je l'ai revue Parce que je l'ai revue 6 mois après Que la relation se soit terminée C'était pas vraiment prévu Mais moi j'avais besoin aussi De savoir si en fait C'était la personne qui me manquait Ou si c'était la relation qui me manquait J'ai vraiment su à ce moment là En fait que Ce n'était pas la personne qui me manquait Mais que c'était vraiment la relation Et en fait c'est un peu ça qui m'a libérée Parce qu'à partir de ce moment là Je me suis dit Putain mais c'est génial Pardon J'ai dit un gros mot Bref C'est génial Je ressens plus rien en fait Pour cette personne C'était vraiment un opposé J'étais là Mais cette fille Je Non en fait Je ne pourrais pas Réavoir une histoire avec elle L'histoire est terminée Et en fait c'est à ce moment là Que tous les mauvais souvenirs sont partis Et ils ont vraiment laissé place A que L'histoire qui s'était passée entre nous A quel point elle était Incroyable Magique Magnifique Tout ce que vous voulez Et voilà Juste j'avais plus aucune rancœur Mon cœur était vraiment apaisé Et j'étais prête à Reconstruire un petit peu Ma life quoi Donc ça c'est en combien de temps Je m'en suis remise Je pense que ouais Je m'en suis remise En 6-7 mois Allez un truc comme ça Après j'ai fait un énorme travail sur moi Surtout En fait la relation s'est finie Quand on était en voyage Donc on a dû cohabiter après Pendant le voyage Pendant je crois Un peu plus d'une semaine Donc là ça a été très très compliqué La cohabitation en fait Moi j'étais beaucoup Renfermée sur moi-même Je pleurais énormément J'étais beaucoup au téléphone Avec ma maman Parce que j'étais très 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 loin Donc j'avais aucune rattache réelle A tout ce qui se passait J'étais juste seule avec moi-même Et je devais déjà commencer A passer à autre chose Parce que si je restais bloquée Dans cette situation Je n'allais jamais m'en remettre Donc moi ce qui m'a énormément aidée C'est les livres Parce que j'ai beaucoup lu De développement personnel C'est pour ça que quand je vous ai fait Mon room tour la dernière fois Vous avez vu autant de livres De développement personnel C'est parce que ça m'a tellement aidée A grandir, à mûrir A... Ça m'a construit en fait Ça m'a construit vraiment Une nouvelle façon de voir la vie Et une nouvelle façon de voir les tout en fait Donc ça ça m'a énormément aidée Mais aussi écrire Tous les jours Depuis que la relation s'est terminée J'ai écrit Alors là ça fait longtemps Que j'ai arrêté d'écrire J'avais même peut-être prévu De sortir cette histoire En livre Parce que je pense que ça pourrait aider Beaucoup de filles ou de garçons A voir les étapes différentes D'une rupture Encore une fois là ça devient compliqué Parce qu'il me faut son accord Même si elle n'a pas son prénom Ça reste notre histoire Je rentre un peu plus dans les détails Est-ce qu'elle serait d'accord ? On verra avec le temps Là pour le moment je pense que c'est encore un peu frais Même si elle est passée à autre chose Peut-être que je me trompe Et qu'elle serait ok Mais bon il faudrait qu'elle lise le livre Et je pense qu'elle n'a pas trop le temps en ce moment Mais on verra Ça reste une option De toute façon vous serez au courant Si ça se fait ou pas Mais voilà j'ai beaucoup beaucoup écrit Et ça m'a beaucoup apaisée Et en relisant tout ça J'ai réellement vu Toutes les étapes par lesquelles je suis passée J'ai vu mon évolution Et je me suis vue aussi changer et grandir Donc voilà Moi ce que je peux vous conseiller C'est l'écriture Après chacun de ces méthodes Moi c'était lire Écrire Et la méditation Je suis une babosse C'est pas nouveau Je suis très good vibes Très Voilà Laissez la vie Nous apporter ce qu'elle a Nous apporté What comes around Goes around Donc ce qui doit arriver Elle arrivera dans tous les cas Donc ça ça va rien de stressé Pourtant de base Je suis une personne très anxieuse Très stressée Et tout ça Tout ça Mais c'est vrai que je J'ai du lâcher prise Voilà Donc là aussi c'est un gros travail Pour lâcher prise et tout ça Ça ne se fait pas en un jour Il faut vraiment avoir la volonté Et je sais que c'est beaucoup plus facile A dire qu'à faire Mais c'est totalement faisable Si j'ai réussi Croyez moi que vous pouvez réussir Donc voilà Ça c'est comment je m'en suis remise Et par quelle méthode J'espère que ça peut vous aider Ensuite Grande question Mes relations amoureuses Aujourd'hui J'avoue que j'ai un peu fait des bêtises Évidemment on veut rendre jaloux Ou alors on veut oublier On a des relations A droite à gauche Avec la première personne qui passe Personnellement Ce n'est pas vraiment ce qui m'est arrivé Mais quand je suis revenue en France Parce qu'on n'était pas du coup en France Comme je vous ai dit Quand elle m'a quittée Parce que oui c'est elle qui m'a quittée Donc je ne dis pas qu'il y a de bonne place Ou de meilleure place La personne qui quitte Forcément elle a ses raisons Mais ça reste aussi compliqué pour elle S'il y a encore de l'amour Mais la personne qui est quittée Forcément Bah elle se sent impuissante Moi c'était un peu ma place Du coup je me sentais grave impuissante En fait J'ai énormément grandi Et j'ai réussi à faire tout ce travail là En l'espace de une semaine et demie Vraiment C'est cette semaine et demie là Qui m'a réellement fait grandir et changer Quand je suis rentrée en France C'était beaucoup plus facile D'échapper un petit peu à la réalité Parce que j'avais Plein de distractions J'avais mon téléphone J'avais mes amis J'avais les sorties J'avais les boîtes de nuit Tout ce qui va à l'encontre De l'évolution de quelqu'un Au final Qui fait régresser Mais moi j'avais tout ça Et du coup Bah je suis partie là dedans Direct quand je suis rentrée Même si j'avais beaucoup appris J'avais besoin quand même D'oublier un petit peu Ce qui était en train de se passer Et surtout que j'avais Vraiment envie de tourner la page Et trouver quelque chose Qui me fasse tellement En fait qui m'occupe tellement Que je ne puisse même plus y penser Et donc c'est ce que j'ai fait Et j'ai trouvé un travail Ça aussi super option Si vous voulez oublier vos problèmes Affectifs Allez travailler Parce que j'ai trouvé un travail En restauration Évidemment Sinon ce n'est pas drôle Et donc je suis passée De ma journée à ruminer Ou à ne pas aller forcément bien A tous les jours 5 jours sur 7 Voir des fois même 7 jours sur 7 Aller travailler en service En restauration Donc je ne faisais pas du 35 heures semaine J'en faisais du 45 Je n'avais même pas le temps De penser à moi Et ça m'a sauvée Ça m'a sauvée entre guillemets Parce que grâce à ça Je n'avais plus une seconde Pour penser à elle Parce que d'abord je pensais à moi Et après du coup En général je pensais à elle Sauf que là ça m'a En fait elle m'est sortie Mais complètement de la tête De l'esprit J'étais tellement fatiguée Épuisée Que je n'avais pas le temps En fait Les seuls moments où je pouvais y penser C'était Mais que par laps de temps Et c'est ça qui m'a aidée Et également Que j'ai rencontré quelqu'un Au travail Avec qui J'ai eu une relation De base Ce n'était pas du tout censé être un couple Parce que ça faisait à peine Un mois Que j'étais rentrée en France Je ne voulais absolument pas D'une relation forcément Mais Les choses se sont faites différemment Je me suis dit Que cette personne Était une personne formidable Je suis toujours en contact Avec elle aujourd'hui On n'est plus ensemble Spoiler Mais voilà C'était une personne Incroyable Formidable Qui m'a toujours écoutée Qui m'a épaulée Parce que j'ai été Totalement transparente Avec lui C'était un garçon Je lui ai dit De quoi je sortais Je lui ai dit Mes attentes Je lui ai dit Que moi je n'étais pas guérie Et en fait Dans ma tête Ce que je me suis dit C'est que Ce n'est pas parce que Je viens de finir Une relation Qui est très compliquée Et que je n'ai pas fini Mon travail Par rapport à cette relation Que je dois passer A côté d'une autre relation Qui peut m'apporter D'autres choses dans ma vie Et que j'ai envie de vivre Je guérissais de mon côté Et j'avais entamé Du coup cette relation Avec ce garçon Très Enfin comme je le dis Très gentil Très open On a vécu des super moments également J'ai essayé de l'embarquer Dans mon univers Il a totalement adhéré Le problème étant Qu'il devait partir A l'étranger Pour faire ses études A la fin Et que moi J'avais besoin De temps pour moi Parce que je travaillais toujours Vu que c'était mon collègue On se voyait quand même Assez souvent Vu que j'étais au travail Avec lui Mais là Entre guérir ma relation Avoir du temps pour moi Et du temps pour lui C'était devenu Trop compliqué à gérer Donc j'ai dû Malheureusement Le quitter En novembre Octobre En octobre Au novembre dernier Et Également Parce que du coup A cette période là J'avais revu Cette fille Juste de visu Je l'avais juste Croisé Et je m'étais dit Que c'était pas correct D'avoir une relation Alors que J'avais toujours Cette fille dans la tête Donc voilà J'ai préféré tout arrêter Pour le préserver En fait Et Même si moi Ça me faisait du mal Quand même Parce que j'avais Je ressentais quand même Des choses pour ce garçon Pas de l'amour Parce que Je sais ce que c'est l'amour Mais voilà Il était C'était quelqu'un d'important Pour moi Et il l'est toujours aujourd'hui On est toujours en contact On s'est revu d'ailleurs Il y a pas longtemps Et ça reste une personne Qui restera J'espère Dans ma vie Et Avec qui Pourquoi pas Peut-être qu'un jour On sait pas ce qui peut se passer Ça pourra repartir Je n'en sais rien L'avenir nous le réserve Je pense que aussi Vous avez des petites questions En mode Alors est-ce que du coup Vu que t'es sortie avec une fille T'es que lesbienne T'es bi T'es hétéro Machin Bon bah comme je viens de vous le dire Je suis sortie oui Un an et demi avec une fille Mais je suis sortie 6 mois Oui parce que ça a duré 6 mois Quand même avec ce garçon En fait je suis pas vraiment Dans une case en mode Je suis bi Je suis hétéro Je suis lesbienne Je laisse les relations venir à moi Et je vois si ça m'intéresse ou non J'avoue que je pense avoir quand même Plus un penchant Je sais pas en fait Je vis ma relation Et si la personne m'intéresse Ben voilà Après voilà Maintenant Du coup j'ai quitté ce garçon Pour finir mon travail Par rapport à elle Je l'ai terminé Est-ce que j'ai eu des relations Du coup depuis ce garçon Possiblement que oui Est-ce que c'est avec une fille Ou un garçon Possiblement que c'est avec une fille Mais voilà Je me presse pas Je presse pas mes relations J'attends de voir Ce que la vie me réserve Si ça doit arriver Ça arrivera Comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'est un peu comment Je m'en suis remise De cette grande histoire d'amour Dernière question Que je pense Vous devez avoir quand même Est-ce qu'on a une bonne relation Avec du coup Mon ex La première Du coup Le sujet de cette vidéo Au final Et la réponse C'est que Je la considère pas comme une amie Parce que Je suis une personne Très fermée Par contre Pour ce sujet En tout cas C'est à dire que Mes ex Ne peuvent pas être Mes amis A part pour ce garçon Parce que C'est différent C'est une personne Qui était vraiment Mon amie Enfin un pote De base Et que j'ai pas envie De sortir de ma vie Parce que je la trouve Trop exceptionnelle Mais après Avec cette fille C'est vrai qu'on a vécu Tellement de choses Que je peux pas la considérer Comme une amie Même si aujourd'hui Comme je vous ai dit Je n'envisagerai jamais Rien de plus avec elle Après on a pas vraiment L'occasion d'être amie Parce qu'elle est pas ici On a pas de raison Pour se parler valable On a rien ensemble Oui on a habité ensemble Oui on a eu des engagements Et tout ça Mais je veux dire Aujourd'hui Ils sont plus d'actualité Elle n'a pas lieu D'être dans ma vie Elle vit très bien Sa vie comme ça Aujourd'hui Je lui souhaite Juste tout l'honneur du monde Mais sincèrement Donc voilà On n'est pas amie On n'est pas en guerre On n'est pas Voilà Elle s'en est très bien remise Et moi aussi C'est le principal Voilà On partage un bout de vie ensemble Enfin on a partagé Un bout de vie ensemble C'est quand même énorme C'est un super beau cadeau Venant d'une personne Et voilà Comme je l'ai dit De toute façon Je suis super reconnaissante Qu'elle m'ait laissé vivre Toutes ces opportunités Et je pense que Je lui ai aussi apporté Pas mal de choses Alors je pense Qu'elle est aussi reconnaissante J'espère en tout cas Mais voilà C'était ma petite histoire D'amour Je sais que j'en vivrai Plein d'autres Enfin j'espère On verra en tout cas Si quelqu'un veut bien de moi Non je rigole Je vous ai à peu près tout dit De toute façon Je vois pas trop quoi dire de plus Je vous ai un peu Fait rentrer dans ma vie Intime C'est une histoire C'est une histoire qui a Beaucoup 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 Compté pour moi Et qui comptera toujours beaucoup Si vous avez des questions N'hésitez pas Je reste très open J'y répondrai avec grand plaisir Si vous vivez une histoire d'amour Ou une rupture Et que vous pensez Que vous vous en remettrez pas Il faut vous sortir cette idée de la tête Parce que vous vous en remettrez toujours Même si on pense qu'on est au plus bas Enfin on a plus qu'à remonter la pente au final Bref voilà tout le monde C'était la fin de cette vidéo J'espère que j'ai rien oublié Si j'ai oublié des choses Peut-être qu'il y aura une partie 2 Je sais pas Enfin il n'y a pas vraiment de partie 2 à avoir En soi je vous ai dit ce que j'avais à dire Je vous fais plein de gros bisous J'espère que la vidéo vous aura plu Et je vous dis à très très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Bye